La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, tout étant en place en direct 7h15 en ce vendredi 20 mai. Tout de suite les prévisions météo pour démarrer, les précipitations de la nuit dernière se poursuivent quelque peu en matinée avec encore beaucoup de nuages jusqu'en début d'après-midi, globalement un temps sec en journée puis le soleil et le ciel bleu referont leur apparition pour nous offrir, on l'espère, une belle fin de journée. 19 degrés de prévue aujourd'hui pour les températures, demain le temps sera plus agréable encore avec du soleil toute la journée et 23 degrés au thermomètre. Dimanche, retour de la grisaille et de la pluie et la baisse des températures, on en reparle en détail après ce journal. La lune de l'actualité ce matin, attention si vous devez prendre le train, la SNCF annonce encore des perturbations dans la région. La grève doit se terminer aujourd'hui mais seuls 3 TER sur 5 sont annoncés en circulation. Un seul alert-retour intercité entre Paris et Boulogne et le train à Paris-Maubeuge limité à 51. Le reste du trafic devrait être normal, notamment les TERGV et ETGV entre l'île et Paris. N'hésitez pas à vous renseigner tout de même sur sncf.com. La lune, c'est également cette info de la Voix du Nord hier soir dans le centre de l'île. Une manifestation spontanée a engendré quelques incidents rugueux en bêta. Une cinquantaine de personnes ont défilé le visage masqué avec fumigènes, banderoles et slogans anticapitalistes. Plusieurs enseignes de banques et de commerce ont été taguées par des signes anarchistes, des poubelles incendies au milieu de la rue. La police est intervenue et a interpellé une dizaine de manifestants sans qu'il n'y ait d'affrontements. En image, on évoque aussi dans ce journal le combat des militants écologistes d'Énim-Beaumont contre l'abattage d'arbres soi-disant malades. Fin avril, la mairie a ordonné en effet la taille de plusieurs tilleuls centenaires. Rue Berlioz en expliquant que ces arbres malades pouvaient être dangereux pour la population. Marine Tondelier, conseillère municipale d'Europe Écologie-Les Verts, a donc porté cette affaire devant le tribunal administratif de l'île qui a de suite ordonné l'arrêt des abattages. Hier matin, la mairie a annoncé reprendre la taille des arbres allant à l'encontre de la décision de justice. L'élu écologiste a donc de nouveau saisi le tribunal qui doit de nouveau rendre sa décision. Aujourd'hui, en attendant, plusieurs arbres centenaires ont été coupés. Et voilà une nouvelle polémique avec la mairie d'Énim-Beaumont. On en reparlera tout à l'heure à 7h30 avec les deux parties, la mairie et les élus écolos interrogés par nos journalistes. D'autres images dans ce journal en ce vendredi veille de week-end pour évoquer demain la nuit des cathédrales partout en France. À cette occasion, plusieurs édifices de la région préparent un beau programme. Demain de 19h à 23h30 et bien sûr la cathédrale du Vieux-Lille, Notre-Dame de la Treille. Une déambulation au sein du monument, l'audition du Grand Orgue avec André Dubois, un quatuor à cordes, un spectacle de danse accompagné de l'orgue, une visite guidée de l'exposition photographique Terre Sainte et des chants traditionnels. La cathédrale de la Treille participe à l'événement depuis 2008. Arras et Boulogne-sur-Mer seront également de la partie. Les renseignements sur Internet et avec les explications sur place recueillies par Céline Uret. Le but aussi c'est de mettre en valeur la création de tous les arts, de tous les artistes. C'est pourquoi dans notre programme, on tenait à ce qu'il y ait un peu tous les arts. On y a donc de l'orgue, un concert également avec des instruments à cordes. On a la danse, on a la photographie, on a des chants irlandais, donc quelque chose de traditionnel aussi. Et puis également l'office des complis. Il ne faut pas oublier que ce lieu est quand même un lieu cultuel, cathédral, où les chrétiens, les catholiques de l'île viennent s'y recueillir. 7h18 en direct sur Grand Lille TV et à l'occasion du festival de Cannes. De ces paillettes, de ces stars inaccessibles, on s'intéresse ici sur Grand Lille TV au dernier cinéma de quartier de la métropole hiloise, notamment à Ronck. Le cinéma Gérard Philippe ouvert en 1988. Face au géant multiplex, ce cinéma tente de se faire une place avec une programmation renouvelée chaque mois. Des films d'auteurs mais aussi des films grand public. Reportage sur place, signé Idil Gudail. Ronck, un mercredi après-midi. Dans quelques minutes, la séance va débuter au cinéma Gérard Philippe. Ses spectateurs s'apprêtent à découvrir l'un des derniers blockbusters de la saga Marvel. Et pour cela, ils ont choisi l'unique salle de ce cinéma de quartier. Ce qu'on recherche surtout, c'est la proximité, d'avoir des salles près de chez soi, à un prix tout à fait raisonnable. C'est beaucoup plus familial, plus convivial, on est super bien accueillis. C'est l'ambiance, l'ambiance d'un cinéma de quartier. Le prix déjà, j'aime bien, parce que les moins de 14 ans, je crois, c'est 4 euros. A Ronck, le cinéma Gérard Philippe accueille jusqu'à 20 000 visiteurs chaque année et compte jusqu'à 300 adhérents. Des recettes qui permettent, en complément des subventions de la municipalité, d'assurer jusqu'à 5 séances hebdomadaires et d'investir dans des équipements entièrement numérisés. Aux commandes de la cabine de projection, le directeur des lieux pour qui la convivialité est un gage de longévité. Il n'y a pas de concurrence particulière, puisqu'il y a des cinémas aussi à Luin, Bousbeck, Marc-en-Barreul, qui sont mes amis aussi, puisque je les connais. On travaille dans le même groupement, c'est convivial, c'est surtout ça aussi. Les gens, ils aiment la convivialité. On accueille les familles, ils n'ont pas de problème de sécurité, donc ils se sentent à l'aise. Toutes les semaines, les deux salariés de ce cinéma sont épaulés par une quarantaine de bénévoles. Une aide précieuse, voire déterminante, pour la survie de cette salle de proximité. Il y a toujours un bien moment, qu'on arrive à passer, dire un petit bonjour, ou prendre un week-end par mois, c'est un après-midi, un samedi ou un dimanche. Ça va, j'arrive encore, je ne suis pas non plus ministre. Beaucoup de plaisir, parce que c'est une bonne ambiance, on se mise bien. Il y a tous les à côté, c'est un peu comme une famille. Une famille qui a su résister face au grand complexe cinématographique et même se constituer une clientèle aujourd'hui fidèle. Et l'aventure dure depuis près de 30 ans à Ronck. Et on lui souhaite bien sûr de durer 30 ans de plus. Pour finir rapidement en sport, en rugby, c'est la finale du top 8 féminin. Demain, le LMRCV affronte Montpellier à 18h45 en région parisienne. La finale du championnat de France de rugby féminin. Une rencontre diffusée en direct sur France 4 pour encourager à distance les filles de Villeneuve d'Asque. 7h21 en direct en ce vendredi matin. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic.